Il y en a souvent qui me disent, oui, comment est-ce qu'on peut faire pour 3Z, où est-ce qu'on peut te voir sur Paris et tout ça. Écoutez, j'ai une solution, le week-end, cherchez-moi dans les gares ces dernières semaines. Je suis tout le temps dans les gares le samedi matin, le dimanche soir et tout ça. Là, aujourd'hui, en l'occurrence, je vais à Évreux. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui. Et aujourd'hui, ça y est, je suis à nouveau en Normandie après Dieppe le mois dernier. Là, je suis à Évreux, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas faire que la Normandie, là c'est le hasard. En fait, pourquoi je viens à Évreux ? Déjà, pour voir les abonnés s'il y en a dans le secteur, apparemment il y en a quelques-uns. Et puis pour voir aussi une jeune femme qui s'appelle Christelle. Elle est blogueuse culinaire, elle a une spécialité et du coup, j'ai rendez-vous avec elle aujourd'hui. Et nous nous présente Christelle, voilà. C'est toi que tu es venue voir. Alors Christelle, Christelle, toi ta spécialité, c'est que tu es blogueuse culinaire, tu fais des vidéos aussi. C'est ça, je viens de commencer, donc j'ai une chaîne YouTube aussi. D'accord, génial, bienvenue au club. Par contre, ça fait un petit bout de temps que j'ai mon blog. Voilà, c'est ça, tu es connue vraiment pour ça. Voilà. Et ta spécialité, c'est que tu fais ? De la cuisine mauricienne. Car tu es toi-même originaire. Voilà, de l'île Maurice. Voilà, ceci explique cela. Alors tu m'as dit de passer, on s'était croisé à Vidéo City l'année dernière. C'est ça. Et on s'était dit, ouais, il faudrait qu'on se capte et tout ça. Et bien là du coup, aujourd'hui, comme tu es d'Évreux, je viens à Évreux. Elle m'a fait lever tôt, je lui fais, il y avait un train qui arrivait à 9h41, l'autre 10h41, je lui fais, tu veux que j'arrive auquel ? Elle me fait 9h41. Alors toi, tu rigoles pas. Alors ouais, mais moi, je danserai mal parce qu'en ce moment, je... Ah, tu ne serais pas un petit peu enceinte par hasard ? Je me couve. Ah ouais, je vois ça, ouais. Et tu as eu, on peut dire, elle a eu ses premières contractions hier. Donc si ça se trouve, avant la fin de cette vidéo, il va y avoir un énorme buzz. Tout peut arriver. Et alors là, franchement, si on fait ça, alors là, on explose les vues. Ah ouais. Non, mais je ne te le souhaite pas. Je ne me souhaite pas non plus. Et alors, on va faire quoi aujourd'hui ? Parce qu'il fait froid. Alors en fait, aujourd'hui, on va faire un petit tour dans Évreux. Alors Évreux, ce n'est pas hyper connu, mais c'est la Normandie, proche Paris. Et on va du coup, là, faire quelques emplettes puisque je vais te concocter un plat mauricien. À Évreux, il y a de quoi acheter un truc mauricien ? Alors, oui, de quoi ? Il y a le magasin, là, L'Heure d'Asie. C'est un super magasin, en fait. Une fois que ça sera fait, je t'emmènerai au marché d'Évreux. Génial ! Voilà. Comme ça, on fait à la fois le terroir d'Évreux, le truc mauricien. Et je te fais goûter des trucs d'ici. Ah, génial ! Allez, super ! Allez, c'est parti, venez, venez ! T'as de la chance, même, d'avoir dans ta ville un truc qui te fournisse, dont tu as besoin pour cuisiner ? C'est hyper nouveau. Et franchement, là, d'ailleurs, tu trouves de la bière mauricienne. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut ? Parce que, du coup, tu ne me diras qu'au dernier moment, ce qu'on va cuisiner, c'est surprise ? Alors, je t'avouerai que j'étais un peu curieuse. Je regardais tous tes vlogs quand tu étais allée le Maurice pour savoir. Ah oui, c'est vrai que tu es partie là-bas. Ah oui, tu es partie là-bas. Donc, je ne voulais pas te faire un truc en doublon. Alors, moi, j'ai énormément confiance en mon mari qui a l'habitude de manger ce que je fais. Et il m'a dit, tu lui feras ce plat-là. Je lui dis, ok, je lui ferai ce plat-là. Donc, tu vas le découvrir tout à l'heure. Ah, génial, génial ! J'ai hâte, j'ai hâte. Les morissins, ils utilisent de la coriandre partout. D'accord. Je ne sais pas si ils utilisent... Non, moi, j'aime... Il y a des gens, les gens, j'ai l'impression, soit ils adorent la coriandre, soit ils détestent. Ils détestent. Et toi ? Moi, j'aime bien, j'aime bien. Ah oui ? Oui, franchement, oui. Même dans tous les plats asiatiques et tout, il y a toujours... Et ça ? Ça dépote dans... Ça peut dépoter dans tous les sens du terme. Oh, ouais. Je vais prendre du riz Tilda. Donc ça, c'est du riz basmati, parce que le plat, il va être à base de riz, forcément. Ouais, forcément. Voilà. Et c'est un riz qui est super bien, long, qui se détache plein, qui se cuite bien, voilà. Franchement, je viens de m'apercevoir. Parce que tu me dis tout à l'heure, on va à l'Heure d'Asie, mais je n'avais pas bien regardé les critos. Et en fait, c'est un jeu de mots, parce qu'on est dans le département de l'Heure. De l'Heure, tout à fait. Évereux, c'est la capitale de l'Heure. Heure Asie, l'Heure d'Asie, c'est génial. Bon, on est arrivé au marché, et là, Christelle cherche des ananas Victoria, de l'île Maurice. Et vrai, en fait, c'est l'île Maurice, quoi. On trouve tout ce qu'il faut. Oui, on trouve même le soleil, tu vois. Bon, niveau température, ce n'est pas encore tout à fait ça. On va acheter quelques produits normands qui vont pouvoir servir pour faire la cuisine mauricienne. Ah ouais, toi, tu arrives à faire de la cuisine mauricienne avec les produits du coin. Parce que du coup, tu es devenue, tu t'es attachée à la Normandie aussi. Tout à fait. Bon, tu as besoin d'un poulet aussi, c'est ça ? Ouais, j'ai besoin d'un poulet. Donc, je ne sais pas encore ce qu'on va manger, mais il y aura du poulet dedans. Il faut savoir, un truc, j'ai un principe, c'est de toujours acheter du poulet entier. Poulet fermier. Et après, je récupère tous les morceaux, j'utilise tout jusqu'à la carcasse. Voilà. Donc, je ne perds rien. Ça, c'est du vrai bon beurre, quoi. Normand. Pas calorique du tout. Ah non, pas du tout. Non, pas du tout. Non, non, ça c'est du beurre détox. Et la Normandie, c'est le pays du beurre. C'est le pays du beurre, de la crème, du camembert et genre, non, pas ça. Bonne journée. La Normandie, c'est la région healthy détox. Voilà. Je suis enceinte, je ne suis pas en mode détox en ce moment. Ah non, toi c'est bon, tu peux te permettre. On te pardonne tout. Juste avant de partir chez toi, Christelle, tu voulais me montrer quelque chose ? C'est la maison Ozu. Et ça, ça a l'air d'être du sucré par ici. C'est ça. Donc, c'est typique vraiment d'ici en fait, Ozu, la grand-mère Ozu qui a lancé son truc il y a super longtemps. Donc là, ils font des macarons et des chocolats. Ah ouais. Et normalement, ils ont un gâteau qui s'appelle l'hébroïtien. Donc, c'est comme ça qu'on appelle un habitant d'hébreu. Voilà. Ah. Voilà, vous ne mourrez pas idiot ce soir. Non, vous mourrez pas. Vous ne vous coucherez pas idiot ce soir. L'habitant d'hébreu s'appelle l'hébroïtien. Non, je confirme, ils ne vont pas mourir. C'est gâteau là. Voilà, là, fais voir ça, fais voir ça. Un Zouzou des montagnes. Il donne des noms marrants. C'est quoi ? Des petits choux ? Des chouchous d'Ozu ? Oui. C'est ça l'hébroïtien. Voilà. Donc, c'est quoi ? C'est énormément hébroïtien. C'est gâteau, macaronade, caramel, verre salé, pomme, tata. Ça, c'est le chocolat qui a été créé en hommage au Beffrois. Donc, c'est la Louise du Beffrois qu'on appelle la tour de l'horloge à Évreux. À Évreux. Donc, ça a été fait en hommage à ça. C'est ça, on est arrivé chez Christelle. Alors, très bien installé parce que du coup, comme tu fais, t'as une cuisine studio, quoi. C'est génial. C'est ça, c'est une studio. Tu tombes au bon endroit pour filmer, pour le commentaire. Ah ouais, là, on va être bien. Et encore, moi, je ne suis pas un professionnel. Je n'ai pas de... Toi, toi, regarde, elle a un truc. Elle peut fixer sa caméra là et comme ça, hop, ça filme le plan de travail, quoi. Alors, là, tu te dis, mais pourquoi elle ne met pas ça dans une casserole ? Pourquoi elle ne met pas ça dans une casserole ? Parce que j'ai pris mon riz au micro-ondes. Ah, on a le droit ? Oui, on a le droit. Moi, je le fais en tout cas. D'accord. Moi, je crois, c'est droit. Bon, j'ai cru remarquer que niveau épices, t'as ce qu'il faut. Ah, bah ouais, ouais, j'ai vu ce qu'il faut. Parce que tu veux cuisiner en même temps. Ouais, là, t'as tout, toute une. Et j'ai jamais vu autant d'épices. C'est qu'on dirait, on se croirait dans un magasin d'épices. Enfin, c'est pas tout, il y en a qui sont gâchés. Ah, ouais. Du vrai poulet, quoi, du coin. Ça fait plaisir de découper un poulet comme ça. Alors, là, ça avance. Je ne sais pas encore exactement le plat que tu nous fais, même si tu m'as expliqué ce qu'il y aurait dedans. Mais là, il y a aussi d'autres choses. Parce que du coup, elle a tourné des recettes pour sa chaîne cette semaine. Et donc, je tombe bien. C'est qu'il y a des choses en plus. C'est ça ? Ouais, il y a des choses en plus. Donc, on a ce qu'on appelle le satini brunzel. Donc, qui est en fait le caviar d'aubergine. Voilà, mauricien. J'adore le caviar d'aubergine. Et là, c'est à la mauricienne. Et là, c'est à la mauricienne. Donc, en fait, satini, ça veut dire chutney. Là, c'est du rôti la viande. Donc, c'est de la viande. Nous, quand on dit que c'est rôti, c'est dans la casserole. D'accord. Ici, rôti, c'est dans le four. Ouais, exact. Et en fait, rôti chez nous, c'est l'équivalence de brésée, quelque part. D'accord. Ça a été cuit longuement pendant trois heures. Et là, c'est rôti de viande, donc aux épices, avec de la mayonnaise. Donc là, qu'on va manger avec du pain. Ah, d'accord. Génial, ça startine. Voilà, ça startine. Boeuf braisé. Aux épices. Et là, c'est au soja. J'adore. Ça, on peut manger un sandwich gentil, ça. Oui. Ah ouais, là, on se la fait genre, tu vois, tapas, milliardise. C'est ça. Mais c'est drôle. Et l'autre, c'est quoi, du coup ? Et là, c'est satini brunzel, donc caviar d'aubergine en français. Donc normalement, caviar d'aubergine. Moi qui adore ça. C'est pas celui que tu connais, hein. Ah non, pas du tout. Rien à voir. Rien à voir. Mais bon aussi, t'inquiète pas, hein. Ouais, ça a juste le même nom, mais ça n'a rien à voir avec le caviar d'aubergine. Ah ouais, c'est complètement différent. Mais c'est super frais. C'est vrai, hein, c'est bon et c'est plein de saveurs. Ah, c'est délicieux. Bon, bah j'aime les deux. Déjà, double validation pour la mise en bouche. C'est un peu nos mises en bouche, ça, aujourd'hui. Oui, oui. Bon, du coup, Christelle, le moment est arrivé. Tu as servi ce fameux plat. Alors. Oui, le plat, ça s'appelle le plo. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Alors, ce plat, c'est du plo. Donc le plo, c'est à base de riz, de saucisse créole, enfin de saucisse. De poulet. En fait, chaque Mauricien sa recette. Donc moi, c'est ce que j'ai fait là, saucisse poulet. Riz, épices, coriandre, plein de trucs. Et servi avec un chutney de tomate frais. Donc satini pomme d'amour. C'est ça, c'est ça que tu as fait toi-même. C'est ça que j'ai fait moi-même. Et ce qui est génial, c'est qu'on l'a fait avec les produits du marché d'Hébreu. Donc avec la saucisse. C'est de la saucisse de volaille que tu as acheté là chez la dame qui faisait le poulet aussi. Et donc voilà, on mixe les producteurs locaux avec la culture mauricienne. Si tu n'aimes pas, je n'y vais pas. Moi aussi, j'aime bien. Tu valides ? Mais en même temps... La cuisinière est cool. Elle assure ou pas ? C'est clair que là, c'est plein de saveurs avec toutes les épices. On a vu déjà, quand tu as fait le riz, toutes les épices qu'il y a dedans. C'est vrai que la saucisse, c'est bon, la saucisse de la dame gentille du marché. Je vais goûter son poulet un petit peu. Ah ouais, ça c'est le vrai poulet. Elle l'a coupé devant toi et tout. Et du coup, le riz, ça fait penser un peu au Briani ou pas ? Ou c'est différent ? Ça fait penser, c'est un peu entre... Je dirais que c'est un peu entre le Briani et le... Pour moi, le riz-free. Enfin, c'est un peu un mélange, c'est un peu un cousin. Mais c'est vraiment créole, là, pour le coup. D'accord. Et avec ton petit chutney de tomate, là ? Pommes d'amour, c'est comme ça qu'on dit ? Ça finit pommes d'amour. Tomate, à l'une Maurice, on dit pommes d'amour. C'est mignon, non ? Et tu as le côté rafraîchissant du chutney de tomate sur le riz, quoi. Franchement, c'est vraiment génial. J'ai kiffé. Et si vous voulez essayer, parce que tout le monde n'a pas une Christelle sous la main, donc si vous voulez, essayez vous-même de faire la recette. Aussi bien le plot que les oeufs rôtis, que tout ça, c'est sur ton blog ? C'est ça. Ok. Alors, il faut savoir un truc, c'est qu'il y a plusieurs versions du plot. La version qu'il y a sur le blog, elle est bien et tout ça. Mais celle qu'on a mangée, elle est mieux ? Celle qu'on a mangée, c'est une autre version. Ah, d'accord. C'est-à-dire qu'il faut adapter. Donc sur le blog, j'ai mis des saucisses chinoises. Mais vous, mettez des saucisses normales, ça ira très bien. Et sinon, on peut customiser à notre façon, si on le sent. On y va au feeling, mettez ce que vous voulez dedans. Mettez ce que vous voulez dedans, voilà. C'est ça. Mettez de l'andouillette. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Je ne sais pas ce que ça fait. Oui, je ne suis pas sûr. Le moment du dessert est arrivé, car oui, il y a aussi un dessert, après les deux assiettes. J'ai pris que deux assiettes. J'étais, tu vois ? Oui, tu as été raisonnable. J'étais raisonnable, franchement. Deux assiettes et tout. Là, tu as fait des desserts. Tu as fait, alors, un ananas. Qu'est-ce qu'il a de spécial, cet ananas ? Alors, j'ai fait ananas confit comme à Maurice. Donc, avec de la compote de tamarin, qui est un fruit. Et du piment, un peu de sel, sucre et tout. Donc, c'est un peu aigre douce, on va dire. Des tartelettes à la banane. Donc, ça aussi, c'est mauricien. Et du thé mauricien. Du thé noir à la vanille avec du lait. D'accord. Là, tu étales et puis après, tu coupes des morceaux. Chez nous, on mangerait ça avec les mains, tu vois. Ah, d'accord. Comme ça, regarde. Vas-y. Ça, le sucre, le piment. Et du coup, ça donne un petit truc. Ce n'est pas trop fort. Non. C'est bon. Alors, ce n'est pas chauffant, l'ananas avec le piment ? Non. Tu sais, elle a fait la pâte sablée elle-même. Déjà, il faut savoir, la pâte sablée, c'est ma pâte préférée. D'accord. Toute tarte confondue. Pour moi, ça devrait... Moi, président de la République, la pâte sablée sera obligatoire. Il faut le savoir. Et donc là, franchement, je kiffe. Bon, traditionnelle marche digestive, après tout, ce que tu m'as fait manger, Christelle. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien ce que tu as fait. C'est mal. Non, franchement, je n'ai rien fait manger par rapport à ce qu'il aurait mangé à Lille, Maurice. Je tiens à le préciser. C'était vraiment génial. Vraiment un grand merci pour la découverte. Je t'en prie. C'était super bon. On s'est régalé. Du coup, tu m'as fait découvrir l'Evreux, le marché d'Evreux, les spécialités du coin et en même temps, les plats de ton île d'origine. Donc, c'est super. Oui, c'était un peu le but, en fait, de un peu redorer le blason du coin et des produits du coin. J'espère que ça t'aura plu. C'était super. Et alors, d'ailleurs, je vous envoie sur le blog et puis sur la chaîne YouTube de Christelle. Je vous mets toutes les infos dans la description, histoire de, si vous aussi, vous voulez mettre la main à la pâte ou alors en savoir un peu plus sur la cuisine mauricienne, d'aller checker ça. Super. Merci. Merci. Un grand merci à toi. C'était super. Écoute, petite marche digestif qui se pourfuit. Sous le ciel bleu. Ça fait trop plaisir. Petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo. Pouce vers le haut. Pouce vers le haut. Pouce vers le haut. Florent et en air. Voilà. Tout simplement, il n'y a pas de complications. Ciao. Ciao.